Nous avons face à nous ici Akasha Makroptasha, qui est une espèce de la famille des Fabaceae Mimosoïdé. Certains arbres ou petits arbres pouvant atteindre environ 10 mètres de hauteur de forme sarmanteuse. De forme sarmanteuse, c'est-à-dire qu'il est un peu lianescent dans des bichons. Son habitat est un habitat sahéreux sudanéen, c'est-à-dire qu'on rencontre l'espèce tant dans la zone sahéreienne que dans la zone sudanéenne. C'est une cible de sol du tif religieux d'SUV. Ce qu'on voit autour de là effectivement. Voilà, texture gravionnaire à carapace cuirassée. Et ensuite, même dans certaines zones, on rencontre aussi cette espèce dans les bafons, les bafons sablonneux. D'accord. C'est un peu plus costaud, hein. Même sur les gros sujets, hein. Ah bon. Ça ne dépasse pas les 10 cm de circonférence, hein. Ouais, ouais, même sur les gros sujets. Et vous aviez des épines, hein, sur les troncs, hein. Qu'est-ce que ça soit sur les troncs, qu'est-ce que ça soit sur les rameaux. Et ces épines sont recouvées vers le bas. C'est-à-dire en direction du sol. En direction du sol. Voilà. C'est comme ça. Ok. Donc... Couleur gris beige, je vois. La couleur, là, c'est la couleur des épines, hein. C'est de couleur gris beige, hein. Ouais. Couleur gris beige. Et euh... Le corps, c'est crévassé, hein. C'est-à-dire qu'il est fichuré avec quelques foils, ouais. Ouais. Crévassé, on peut même détacher, hein. Ok. Crévassé, fissuré. Voilà, on peut détacher, hein. Le corps, c'est... On peut détacher. Et lorsque vous prenez, par exemple, les feuilles... Les feuilles de cette plante... Et... En prenant, c'est... C'est vraiment... Il faut faire beaucoup attention. C'est ça que je disais tout à l'heure que le... Toutes les parties de cette plante sont épineuses. Donc, je fais attention pour ne pas être piqué par les épines. Et... J'ai décrit les feuilles. Les feuilles sont des feuilles composées. Disposition alterne et bipénée. Ok. Disposition alterne, c'est-à-dire que... C'est-à-dire que... Les feuilles sont... Sur l'axe du rameau, la tige, là... Les feuilles sont... C'est ça qui constitue une feuille, en fait. C'est ça qui constitue... Vous voyez ? D'accord. C'est ça qui constitue une feuille. Oui. Donc... Feuilles composées... Des dispositions alternes. D'accord. Et... Et... Et chaque feuille comporte... Des folioles. Ok. Et des folioles... Comportent en même temps des foliolules. Oui. Et c'est ça. Et ces foliolules, là... Elles sont disposées dans le même plan... Que... Les feuilles. Ok. C'est ça qu'on dit... Bipénées. Voilà. Disposées dans le même plan... Les feuilles... Les foliolules et les feuilles sont disposées dans le même plan. D'accord. Voilà. C'est ça qu'on dit... Les feuilles bipénées. Et les feuilles, on voit bien... Ressentent effectivement... Les plumes... Comme des plumes d'oiseaux. D'oiseaux. Voilà. Non seulement la feuille... La grosse feuille elle-même... Mais aussi... Les folioles. Voilà. Et même aussi les foliolules. Vous voyez ? C'est ça qu'on appelle les folioles. Les petites feuilles là... Oui. Qui sont rattachées aux feuilles... D'accord. Qui forment... L'ensemble de la... La foliole. Très bien. Appelées folioles. Les folioles. Et comme certaines descriptions le montrent... On voit que c'est d'un vert... Voilà. Voilà. Vert tendre. Vert clair. Je dis que vert clair. Voilà. C'est tellement français de vert clair. Et... Lorsqu'on redescend au nouveau... On remonte encore au nouveau de... De l'influorescence. Ok. Vous avez... C'est... C'est comme... C'est des inflorescences en épis. Ok. Vous avez... Les fleurs sont... Attachées. Les fleurs sont attachées. Tout au long d'un axe. Qui constitue l'épis. Ça désemble... Comme... Comme... Comme un épis de maïs finalement. Voilà. Comme un épis de maïs. Ou bien un épis de petits milles. Ok. Très bien. Voilà. Des plus de petits milles. Et les fleurs sont... Rattachées... À ces épis. Et qu'est-ce qu'on peut dire ? De couleur... De couleur branchâtre. Voilà. Ça se voit bien là. Voilà. De couleur branchâtre. Et... Et ces fleurs sont approchées... À l'aisselle des feuilles. Ah ça c'est important comme détail. C'est... Ce qu'on appelle... L'influorescence axillaire. 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 Ax. À l'aisselle des feuilles. À la base. À l'aisselle des feuilles. C'est vraiment ces petits coins là. Les petits coins, la base. Voilà. Les fleurs apparaissent là. Apparaissent. Ok. À l'aisselle des feuilles. Très bien. Et... Donc... Cette florescence... Cette florescence... Commence... À apparaître... En début... En début de saison pluvieuse. Comme... Entre les mois de mai et les mois de juin. Voilà. Fin saison sèche, début saison pluvieuse. Début saison pluvieuse. Voilà. Début saison pluvieuse. Mais en ce moment, est-ce qu'il y avait des feuilles déjà ? Ou bien les fleurs viennent en même temps que les nouvelles feuilles ? Et... Les fleurs... Dans un premier temps, il y a... Ça dépend des sujets. Les fleurs peuvent apparaître en même temps avec les feuilles. Les nouvelles feuilles. Ou bien les nouvelles feuilles apparaissent. Et... À un certain temps, les fleurs commencent à apparaître aussi. Très bien. Des sujets. Voilà. Donc... Vous allez voir ici que c'est pas... Les feuilles ne sont pas persistantes. Voilà. Les feuilles jaunissent en saison sèche. C'est comme... C'est une période de repos végétatifs. Oui. De repos végétatifs où l'arbre perd une partie de ses organes, de ses feuilles pour éviter l'effort, pour éviter en tout cas de gaspiller l'énergie dans les phénomènes et dans les phénomènes de la photosynthèse et ainsi de suite. D'accord. Puisque la photosynthèse a besoin quand même beaucoup d'énergie. Mais est-ce qu'on sait pendant combien de temps l'arbre reste dénudé ? Parce que quand on parle de repos végétatifs, c'est-à-dire que d'ici, par exemple, ça ne dure pas, d'ici, entre le mois de janvier, fin décembre, janvier, février, mars. À partir du mois de mars, avril, quand les premières pluies vont commencer à... Donc en gros trois mois ? En gros trois mois. Ok. L'arbre va commencer à... Voilà. C'est important à savoir parce que certains voudraient avoir ça comme arbuste à la maison. Voilà, c'est ça. Produisant des... Des feuilles... Des l'ombre aussi. Voilà, c'est ça, je vois. Voilà. Bon. C'est le cas où on parle de repos végétatifs. À ce moment, l'arbre ne croit plus. Donc quand on prend une nouvelle cerne là, ça se dit qu'il n'y a plus de croissance végétative. D'accord. Très bien. Ok. Peut-être qu'on peut parler maintenant des... Des fruits, non ? Maintenant, quand on parle de fruits... Oui. Et... Vous voyez, les fruits, on disait tout à l'heure que... Les fruits là, c'est des gousses. Les gousses platres. Oui. Oblongues. Oui. J'ai vu dans certaines documentations qu'on parle d'une forme papyracée. C'est une forme de papier même. Papyracée, voilà. C'est ça. C'est-à-dire très mince. Très mince, platre. Voilà. Les jagons botaniques, c'est des gousses plates. Les jagons botaniques, c'est des gousses plates. Voilà. Et des couleurs... Des couleurs... Des couleurs... Un peu grises, hein ? Grises ou rougeâtre. Oui. Couleurs rougeâtre, hein. Couleurs rougeâtre à maturité, hein. Quand c'est toujours... Quand c'est jeune, là, assez jeune, c'est des couleurs verdâtre. Voilà. Et qui peut... Ça peut spontanément s'ouvrir ? Ça peut s'ouvrir. OK. Et laisser tomber les graines ? Voilà. À maturité. À maturité. Voilà. Les graines, quand c'est en bas, ça peut s'ouvrir, hein. Avec le coup du vent, ça s'ouvre. Et les graines sont accrochées, vous voyez ? Oui. Ici, à ces endroits-là. OK. Et c'est ça, même, ce sont ces graines-là que les gens récoltent, les femmes récoltent, pour la consommation et ainsi de suite des graines. Oui. Très, très prisées, hein, je crois. Très prisées, hein. Dans le domaine de l'alimentation. Voilà. Mais est-ce qu'il y a des animaux qui consomment les feuilles de cet arbre ? Oui. À cause des épines, je pose la question parce que... Les animaux domestiques, surtout les chèvres. Oui. Mais les épines ne craignent pas ? Non, non, non. Ils sont habitués. Ils sont habitués sur toutes les chèvres. Ah oui. Ça, c'est formidable, ça. Les bouches, les feuilles, les animaux domestiques, les chèvres, les moutons ne laissent pas, hein. Même les bœufs. Les bœufs ne laissent pas. Très bien. Donc, à cause de tout ça, ce serait bien de conserver cet arbre ? L'espèce est beaucoup menacée, hein. Quand on prend, par exemple, les zones phyto-géographiques du Burkina, de façon, l'atlate de biodiversité stipule que Akashama Kropstacha est menacée dans la zone sahélienne et la zone nord-soudanéenne. Parce que du fait de la sub-exploitation, en tout cas pour diverses utilisations. Voilà. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a, à part, bon, l'alimentation des populations et du bétail, est-ce qu'il y a, par exemple, en menagerie, on peut utiliser ça ? Ou bien, je ne sais pas, sculpture, de bois ? Non, c'est une plante qui n'a pas de valeur d'un point de vue sculpture. Parce que je crois savoir que le bois n'est pas très dur. Parce que le bois n'est pas très dur, hein. Et puis le bois s'attaque facilement, lorsque vous déposez... Par les termites, par exemple. Les charanchons, même. Les charanchons. Parce que c'est de la nourriture, en fait, cet arbre. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est quoi ? Les xylophages. On appelle ça les xylophages. Les insectes xylophages, là, qui s'utilisent des xylem. D'accord. Voilà, de l'alcool. Donc, ça n'a pas, en tout cas, d'intérêt dans le domaine de la menogélique. Mais, c'est un très bon bois de chauffe, hein. Du fait que ça cesse facilement. Ah, ok. Facile à casser. Donc, c'est un très bon bois de chauffe. Ça flambe facilement. Voilà, c'est pour cela que c'est beaucoup aussi utilisé dans la cuisson des aliments. Je sais que, bon, il y a beaucoup d'utilisation, et notamment en pharmacopée, on ne pourra pas parler de tout. Oui, en pharmacopée, on ne pourra pas parler de tout. Et peut-être, on peut placer un petit texte pour résumer. Mais tu peux dire un ou deux mots sur les usages en tout cas ? Grosso modo, les usages en pharmacopée, l'espèce rentre beaucoup dans l'utilisation, dans le domaine de la fabancopée, tel que le traitement des maux des dents, tel que le traitement du rhumantisme, etc., 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 etc. Il y a beaucoup d'usages, hein, pour cette espèce. Voilà. Et même dans le poche, le poche est aussi utilisé dans le cordage, hein, pour faire les cordes. Pour faire les cordes, hein. Oui, très bien. C'est utilisé. Voilà. En ce moment, bon, je sais que c'est un arbre qui est très commun, mais peut-être on peut donner quelques noms. En Bambara, ils s'appellent ça comment, en Bambara ? En Bambara, l'espèce s'appelle Sofaragoni en Bambara, je crois. En Bambara, c'est Sofaragoni. Sofaragoni en Bambara. Voilà. L'espèce s'appelle Sofaragoni en Bambara. Mais chez le Moussi, on appelle ça Zamanen. 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 Donc, c'est une espèce qui est très privée, hein. Voilà. Donc, raison de plus pour contribuer autant que faire se peut, nous-mêmes. Parfois, on a des terrains, hein, que nous achetons, au lieu de détruire tout simplement tous ces arbres. Il faut conserver l'espèce. Voilà. Exactement. Bon, j'ai lu aussi dans la littérature qu'en Peul, ça se dit Sidi. Je ne sais pas si on a bien prononcé. Bien, bien que l'espèce est en train de disparaître en zone sahélienne, chez le Peul. Voilà. Mais le Peul connaît ça très bien. Sidi, 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 utilisée pour l'alimentation des bétaliers. Les Malinques aussi l'appellent aussi Gwenindje. Gwenindje, oui, c'est ça. Gwenindje, je suppose, à cause de la couleur des épines, hein. Des épines, oui, Gwenindje, voilà. Plus ou moins blanchâtre, bien mûr. Bien mûr, oui, c'est ça, blanchâtre. Ok. Très bien. Alors, voilà, donc, ça permet d'identifier aisément cet arbuste qui est très important dans la zone soudano-sahélienne, ou tout bonnement tropical de sa vague. Merci. 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 Merci.